et bonjour youtube alors on se retrouve actuellement sur ori and blind forest j'aurais bien aimé vous faire tout le début le problème c'est que c'est je me suis fait cut alors que j'ai recommencé la cinématique donc c'est pas grave on va commencer ici mais vous avez pas raté grand chose juste c'est bon monsieur a récupéré la petite chose parce que vous avez et comme je disais ça va être un jeu très contemplatif donc un jeu où je vais pas forcément beaucoup beaucoup parler je pense mais on voit s'amuser ensemble donc s'appelle ori and blind forest je sais plus du tout qui sont les studios qui l'ont fait mais il est très très sympathique vous allez voir j'avais j'avais commencé donc là je contrôle le petit personnage blanc on peut rien faire de notre à part sauter de toute façon je ramène de la bouffe ramène beaucoup de bouffe dépêche toi alors du coup en cette terre et de nuit qu'est ce qu'il va se passer les flammes ont rasé le ciel on imagine que c'est une divinité qui parle une déité quelque chose d'assez puissant ces arbres étaient pas rentables ils secouaient les arbres et il y avait une seule pomme qui tombait l'enfer et donc ça va être le début de la fin pour ori j'imagine que le petit truc blanc s'appelle ori le jeu je l'avais déjà fait donc alors ça fait longtemps et surtout je l'avais pas fini j'étais bloqué c'est un jeu un peu la rayman avec vous débloquer des pouvoirs avec pas mal d'énigmes etc donc c'est sympa là j'ai mis en difficulté facile je me suis pas pris la tête oh bichoun il a plus de force regardez le il reste une pomme il va lui la donner allez donne la lui offre la lui fais toi plaisir oh non elle est toute pourrie ta pomme oh mais je vais devoir faire tout le chemin non c'est bon il se tp ah bah mec tous les arbres que tu as déjà fait en automne il n'y a plus rien ah il y en a une ou deux là haut ça casse forcément c'est toi qui a fait tous les efforts mange ta pomme oh elle lui propose elle lui dit non c'est mignon ok vu qu'on est plus petit on va passer par le trou en dessous ça va nous amener au dessus on va pouvoir récolter les quelques fruits qui restent ça me va comme explicatien 12 fruits ok c'est pas trop mal il y en a beaucoup plus au sol on va dire que attendez est-ce que je peux passer par là je peux pas je me traîne je trouve ça trop long après c'est beau la traduction ça un tout petit peu en soi après derrière il n'y a presque pas de cinématique presque pas de dialogue on se rappelle tous les souvenirs ce que j'aime bien aussi c'est tous les monstres les premiers plans que vous avez comme la glomouille qui se déplace les feuilles qui passent devant c'est vraiment l'impression d'être dans le jeu alors je sais pas si je ferai un let's play long sur le jeu j'aimerais bien le finir peut-être que je n'en ferai que certaines parties en vidéo je sais pas encore là je suis parti pour jouer dessus et malheureusement il est dans le décès excusez moi je bois un peu totalement décédé à dormir sur un cadavre yes donc on a plus de paire on va essayer de se balader j'imagine voilà je suis en train de avancer au max c'est pas possible c'est trop bien fait il va tomber il faut bourrer ah quoi la velvette elle est bien faite quand même allez ronces nos pires ennemis préparez vous parce que pour les jeux d'arcade je suis vraiment pas super bon après là j'ai joué à Hollow Knight que j'ai fini donc on devrait être meilleur on va essayer de rush vraiment ça va être le but c'est de rush 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 en s'étanchant bien sûr l'histoire et au personnage mais j'aimerais j'aimerais finir le jeu assez rapidement parce que moi j'avoue que j'ai pas à réapprendre grand chose mais ça me permet de vous faire découvrir en même temps ça me fait plaisir t'as tu rampes frère c'est chaud j'aime bien la lumière qui vraiment éclaire que le personnage qui des fois enveloppe un peu le paysage c'est beau je pense que vous avez l'impression de dire aussi souvent ça le c'est beau ah il meurt ah je me rappelle plus de ça il meurt sauf qu'en fait oh c'est beau c'est une forme en fait c'est Hydracid je crois qu'il parle un truc comme ça attendez juste j'ai le table parce que je veux juste voir un truc voilà comme ça c'est bon excusez-moi partie sauvegarder ok et là on va recommencer ah on est un peu plus dynamique ça fait plaisir je peux pas passer par là c'est maintenir A pour sauter plus haut y'a rien de l'autre côté de toute façon oh non on est obligé d'aller à gauche donc c'est juste moi qui suis pas bon alors attendez un petit brasier de lumière spirituelle t'as tout que c'est rempli de lumière tout en d'autre pour que n'a pas de reprise plus rapide ok ah oui donc c'est un jeu d'exploration je vais oublier aussi ok ça ça me tue ça ça me donne de la vie ça je peux pas les tuer encore hop c'est l'énergie on peut conseiller plus d'énergie pour sauvegarder la partie ok faut que je sauvegarde la partie ici donc en gros si je meurs c'est moi qui crée mes propres spirituels full énergie et lumière spirituelle ok y'a un truc en dessous on a récupéré la lumière et c'est notre premier pouvoir donc ça me permettra saigne la lumière et les yeux de l'arbre d'esprit ok ah oui y'a des compétences qui permettent de ramasser directement les trucs j'ai oublié qu'il y avait ça ok ok c'est l'arbre d'esprit dans la clairière au delà des grottes nous le trouverons il y a un chemin par ici ok faut qu'on aille à l'arbre donc on est faut qu'on remonte faut qu'on passe par là par là par là et le chemin qui est en haut là on va le prendre et puis on va remonter ok ok let's go et ce qui est bien c'est que du coup j'ai oublié comment est-ce qu'on jouait à ce truc donc il faut que je freine un truc qui me permette de alors ah oui y'a plein de choses vous voyez voir les trucs pt ultra défense réduit les dégâts ok double saut sprinter on a toutes les compétences qui sont qui sont utilisées humain spirituelle la plupart des objets à récupérer et ça c'est fort on va prendre ça directement comme ça je vais pas m'embêter à aller courir de partout pour euh récupérer les pour tout merde putain alors faudra revenir quand on aura double saut là-dessus hop ok ça ça nous permettra de nous tp j'imagine ok ça il faudrait que j'y retourne plus tard du coup est-ce que je peux monter de l'autre côté ou pas ? non c'est pas par là c'est de l'autre côté on va voir si c'est par là pour où je passe du coup attendez non ça passera pas par là c'est dommage on récupère de l'énergie faut que j'aille par là-bas mais on se trouve quelque chose RT pour saisir les objets et les déplacer hop toujours pas ça RT attendez je regarde mon manette c'est ça RT alors est-ce que ma manette est cassée et le RT marche pas ? peut-être du coup ça me fucked un peu pour le jeu attendez on va essayer de bind des touches autrement d'autres espaces ou si je débranche la manette peut-être ça va me donner je ne sais pas ah shift j'appuie sur shift ça ne marche pas attendez je me suis bien trompé je me suis pas trompé tac shift la je reticule je ne sais pas je me dis tant pis ah merde ça j'ai crée une sauvegarde bon bah dommage c'était très intéressant tout ça on y reviendra plus tard mais par contre j'avoue que ça risque de me fuck un peu dans le jour si je peux pas continuer la structure et pierre clés ah oui c'est vrai il faut des clercs pieds des pierres clés pardon donc j'imagine que là là il faut que j'air t pourquoi je peux pas ok ça a l'air d'être vraiment complexe alors petite pause youtube je reviens juste après et ray youtube alors le problème est que ma touche ne marche vraiment pas donc étant donné que je vais pouvoir changer de manette là pour les prochains épisodes je suis dégoûté que ma touche juste une touche qui est cassé ça me fuck le jeu je peux même pas rebind du coup faudrait que je quitte le jeu et que je roule la souris quand il y aura des trucs à déplacer donc j'ai déjà une pierre clé il m'en manque une puisque du coup j'ai réussi à déplacer mais ça n'a pas ça n'a pas suffit il doit y en avoir une en haut aussi hop là et voilà bim ça s'ouvre donc ouais si je vois qu'il y a encore des trucs à déplacer je coterai vite pas les scènes en espérant que je ne doive pas tout me retape ah bosquet creux bosquet creux terrier de noix racines donc c'est là où j'étais grotte mystique faut que j'aille où attend il y a un classement bah 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 ouais non il y a pas grand chose que je puisse faire c'est pas bosquet creux qu'il faut que j'aille ici que j'aille pardon ah oui ça ça me donne de l'énergie bleue ça serait fort non ça faut que je fasse exposer mon énergie ok bon c'est simple si je peux pas aller par là je suis sûrement débloqué ok on a rajouté une vie là pareil je peux pas aller par là donc c'est pas par là donc c'est direction les grottes mystiques le début on saura le truc c'est que ce genre de jeu faut vraiment le faire d'une traite puisque si vous oubliez si vous oubliez là où vous devez aller pareil il faut encore que je faut que j'y retourne on va sauvegarder ici ok on est plutôt pas mal là j'ai assez de vie il va y en avoir une en dessous une à coté il me reste plus qu'un peu de vie j'ai plus le droit de me faire toucher ok bien joué j'ai bien fait de sauvegarder là ok ok on va essayer de les récupérer de la vie je pense ah je peux pas devoir le double sombre je peux pas récupérer un peu de vie c'est le groupe là une en dessous j'ai un niveau ok quand je gagne un niveau ça fait une petite explosion c'est plutôt pas mal c'est un gars de l'espoir alors qu'elle est massacrée un an c'est le double sombre c'est sur absorbons la lumière let's go et on obtient un nouveau pouvoir ce sera le sous du mur ok donc ça c'est fort ok on a deux orbes de mana c'est plutôt pas mal on va pouvoir remonter tranquillement aller chercher les deux trucs qu'il nous faut en soit le jeu est plutôt bien fait parce que même si même si vous voulez pas être guidé vous êtes guidé en minimum c'est vraiment pas mal je vais augmenter mes levels après je vais sortir d'ici je peux pas ok alors rassemblement ah ça s'est rétabli une cellule de vitalité réutiliser les lignes à dames et réduire le temps de recharge ah oui ça c'est pas mal ça aussi c'est pas mal on va prendre les deux on va faire tout faut que je fasse quelque chose d'assez équilibré puis après on verra bien comment ça se goupille c'est là d'où je viens il y a un truc en plus il faudrait que j'arrête de perdre de la vie de battening c'est quoi ça ? une pierre carte il en manque un morceau ok il faut que j'aie récupéré le morceau de pierre carte what ? pourquoi est-ce qu'il y a ça là-bas ? c'est de l'autre côté dans l'ac ok j'en ai pas de pierre carte putain pourquoi est-ce que tu me dis qu'il faut que j'en passe c'est où la carte déjà d'ailleurs ? ah c'est que quand je sauvegarde que je peux avoir accès à la carte je crois attendez il y a un peu de vie par là-bas on va aller la chercher ok non ? il y a pas la... ah c'est select ok 47% de découvrir 47% dans l'éclairage en gloutier et du coup là il y a un truc qui descend il faut que je puisse nager sous l'eau pour aller par là parce que là le truc, le marais il était par là ouais bref on va essayer de passer par là oh non faut que je saisisse et ça c'est l'enfer faut que je saisisse bon bah youtube bah je vous fais ah bah arrêtez là puis je vous rejoins pardon la semaine prochaine enfin la semaine prochaine la prochaine fois en tout cas sur Overeign the Blind Forest en tout cas dites moi ce que vous avez pensé du jeu pour ce début mais je suis bien chaud de le finir avec vous en tout cas des bisous prenez soin de vous abonnez vous et ce n'est pas déjà fait un petit pouce bleu ciao